Georges Oulemou, un autre neveu de Danis Kamara, est impliqué dans les massacres du 28 septembre 2009. Bientôt à la barre et dans cette vidéo, nous vous disons tout. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous regardez, si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir, un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses que nous faisons. Aujourd'hui, encore, nous revenons sur les massacres du 28 septembre 2009 et avec cette révélation. Cette révélation qui est la comparution très très prochaine de Georges Oulemou. Georges Oulemou, qui est aussi l'un des neveux de Danis comme Marcel, sera bientôt entendu devant le tribunal pour les massacres du 28 septembre 2009. Il a donc été arrêté depuis le 23 novembre 2022 et il est accusé de dix choses. Il est accusé de meurtre, il est accusé de viol, il est accusé de pillage, il est accusé d'incendie volontaire, il est accusé de vol à main armée, il est accusé de coups et blessures volontaires, il est accusé de torture, il est accusé d'enlèvement, il est accusé de séquestration, il est accusé d'agression sexuelle. Donc, dix points, dix faits d'inculpation. Alors, chers amis, qui est d'abord Georges ? Qui est Georges ? Pour tout comprendre, il faut qu'on s'interroge. Georges est l'un des neveux de Danis, comme Marcel bien sûr. Il est l'un des dirigeants des dispositifs, dispositifs militaires mis en place par Danis Kamara pour commettre les crimes au stade le 28 septembre 2009. Donc, lorsque Danis prépare son coup, il a son tour des gens très très proches de lui. Et parmi ces gens, ses neveux, parmi ces gens, ses cousins. Et c'est pour cela que Georges va se retrouver dans le sillage de la préparation des massacres du 28 septembre 2009. Parce que Georges a même été à la réunion du 27 septembre 2009 au soir, que nous avons déjà analysé. Nous avons parlé du nom aussi de Georges. Georges était parmi les gens qui avaient les dispositifs. Il y avait les dispositifs de Begret, il y avait les dispositifs de Marcel, il y avait les dispositifs de Georges lui-même, il y avait les dispositifs de Pivi. En fait, il était parmi les superviseurs. Or, en supervisant ces massacres, il y avait Marcel, il y avait Pivi, il y avait Tchèque-Boraud, il y avait Macambo, il y avait Théodore, il y avait Georges. Donc, parmi les superviseurs du 28 septembre 2009, il y avait un groupe, un dispositif militaire comme le dispositif militaire de Marcel qui s'était retrouvé sous le pont de Madina. Eux, ils se sont retrouvés en ville. Le dispositif de Georges Olébou était en ville, alors que le dispositif de Marcel était sous le pont de Madina. Donc, ils avaient, chacun avait un endroit où il devait baser son dispositif. Et lui, c'était en ville. C'était en ville pour surveiller l'arrivée ou les départs, les mouvements des leaders comme Jean-Marie Doré et aussi les leaders comme Célo d'Alain Diallo. C'est lui qui a donné le signal que les gens là sont passés, ce qui a fait que les Marcel quittent là où ils se trouvaient ensemble pour rejoindre le stade. Donc, c'est aussi Georges qui avait infiltré les trois quarts. C'est lui qui supervisait l'acheminement de l'illicien de Caléa vers le stade où il devait être géré cette fois-ci par Jean-Louis Pogobo. Donc, le matin là, c'est lui qui avait infiltré les trois quarts des recrues de Caléa. Les trois quarts des recrues de Caléa, c'est lui qui avait instruit. Donc, depuis même le matin, ils sont là au camp Alpha Yaya avec Dadis, Makamo, Marcel, lorsqu'ils font semblant d'aller réveiller Touba pour dire à Touba que non, regarde, le président veut sortir. C'était juste un prétexte. Ils voulaient en fait engager Touba dans cette affaire. Heureusement, heureusement, heureusement que Touba avait compris le jeu et qu'il avait refusé. Donc, Georges a introduit les trois quarts, les trois véhicules qui ont transporté les recrues de Caléa jusqu'au stade. A partir du stade, ils ont donc été pris en charge par Jean-Louis Pogobo, colonel préfet, pour les introduire au stade aux côtés des manifestants. Georges et Marcel et Pivy et Makamo et Théodore ont joué des mêmes rôles, mais à des endroits différents. Donc, ce que Marcel a fait, Georges aussi a fait. Peut-être pas au même degré, mais peut-être qu'il a fait aussi plus que Marcel. Marcel, cependant, il a fait. Ils ont joué les mêmes rôles. Donc, Marcel, Pivy, Tchèque-Boro, Makamo, Théodore, ils ont joué les mêmes rôles dans ce massacre du 28 septembre 2009. Cependant, il était là, dans sa liberté totale. Il courait à gauche et à droite. Il était encore dans l'armée. Et il avait même été nommé à un certain moment. Mais aujourd'hui, rattrapé. Aujourd'hui, rattrapé parce que les Anglais, les Indiens disent Satyameva Jayate. La vérité finit par triompher. Vous pouvez courir, 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 mais le temps est le meilleur allié de la vérité. Et lorsque le temps vient, la vérité se manifeste toujours. Chers amis, c'était la révélation de ce matin. Parce que nous avons dit que cette semaine sera une semaine chaude. Nous allons éclairer toutes les zones d'ordre qui sont restées sans être dans la lumière. Nous allons aller jusqu'aux fosses communes. La semaine seulement jusqu'aux fosses communes. Parce que nous voulons que la vérité écrate. Alors, chers amis, que pensez-vous de la comparaison prochaine de Georges au Lébou ? Viendra-t-il dire la vérité ou il viendra dire du mensonge ? Mettez tout dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, ne manquez pas de pouvoir laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner. Et surtout, ne pas manquer de cocher sur la cloche des notifications afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. N'oubliez pas que le lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp se trouve en haut de cette vidéo. Sinon, vous nous envoyez un message au numéro qui s'affiche en haut de cette vidéo. Et nous nous ferons le plaisir de vous intégrer dans notre groupe WhatsApp. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501